hello bienvenue dans ce live on va venir répondre à vos questions et vous présenter un peu la retraite immersion c'est bien sacré qu'on va faire avec Marjorie donc j'attends qu'elle nous rejoigne alors est-ce que c'est bon pour toi Marjorie est-ce que tu as bien reçu l'invitation alors attends parce que je n'arrive pas à l'accepter Charlotte bienvenue dans ce live pourquoi je n'arrive pas à accepter du coup peut-être tu peux refaire une demande parce que je n'arrive pas à l'accepter de mon côté c'est bon ça y est coucou ça marche j'ai eu du mal au début c'est la première fois et je ne t'entendais pas mais c'est bon on t'entend Charlotte tu m'entends bien aussi à nos cibles n'hésitez pas à nous dire si vous ne nous entendez pas bien qu'on puisse voir si ça vient de nous ou pas ok et bien bienvenue je suis très contente qu'on fasse ce live aujourd'hui oui moi aussi ça me fait trop plaisir de te voir ici Julie on en parle beaucoup entre nous mais du coup c'est vrai que c'est peut-être plus facile d'en parler visuellement comme ça en live pour que tout le monde puisse y participer puisse répondre aux questions enfin poser des questions aussi et puis c'est plus simple aussi je trouve que c'est plus simple en fait verbalement d'en parler que par écrit donc peut-être on peut commencer par se présenter ouais est-ce que tu veux commencer ? oui allez c'est parti alors bonjour à tous alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Marjorie je vis à l'Anilis donc c'est une ville qui se trouve Finisterneur donc la pointe de la Bretagne je suis donc entrepreneur dans le milieu du bien-être c'est-à-dire que je propose des cours de yoga et aussi des ateliers bien-être naturel pour prendre soin de soi, de sa peau, de son corps de façon naturelle et du coup je suis originaire du Morvillan voilà et donc par rapport à la retraite donc moi je proposerais vraiment une partie mouvement, yoga et on vous en parlera dans le programme tout à l'heure à ton tour Julie donc voilà moi c'est Julie pour celles et ceux qui ne me connaissent pas donc je suis accompagnante dans le bien-être aussi je suis thérapeute et coach et je suis spécialisée dans l'accompagnement à la sensibilité pour le coup on en reparlera aussi avec Marjorie parce que la sensibilité c'est quelque chose qui nous rassemble c'est une valeur en tout cas qui est commune chez l'une comme chez l'autre donc voilà moi j'accompagne surtout là-dessus le plus important pour moi c'est vraiment de venir incarner sa sensibilité dans le monde dans notre société actuelle parce que c'est quelque chose en fait qu'on a tous et toutes chez nous mais qu'on n'a pas forcément appris à incarner, à montrer du but de notre société et du coup c'est une très belle transition parce qu'en tout cas pour moi c'est le but aussi de notre retraite pourquoi j'avais envie de poser cette immersion voilà ça on en reparlera bien tout de suite dans deux minutes de manière plus poussée je voulais juste dire aux personnes qui sont directes avec nous ou même les personnes qui vont revoir le live en replay n'hésitez pas à poser vos questions pendant qu'on parle ça nous permet aussi de voir un peu comment on peut moduler ce qu'on va dire ce qu'on a envie de dire parce qu'on a prévu effectivement quelques petites questions pour nous pour parler un peu du programme du pourquoi de la retraite, du lieu aussi et voilà si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser on se fera un plaisir directement ben voilà du coup on a fait un peu le tour des présentations on peut évoquer le comment on s'est rencontré en fait ce qui nous a lié quand on s'est rencontré alors Julie en fait on s'est rencontré au cours de yoga elle est venue l'année dernière pour des ateliers de yoga ashtanga que j'organisais et on a tout de suite matché en fait les énergies ont tout de suite été là pour des bonnes énergies et on a voulu proposer des choses ensemble des cercles de femmes cérémonie du cacao yoga de la femme et on s'est dit qu'organiser justement cette retraite en lien avec toutes ces pratiques qu'on propose serait génial en fait et très nourrissant pour nous et aussi pour les femmes qui seront présentes et c'est vrai que personnellement je suis une personne très sensible et avant de connaître Julie je ne savais même pas ce que c'était l'hypersensibilité et maintenant je sais que je me comprends mieux et c'est aussi ça qu'on souhaite partager avec chacune de vous lors de cette immersion, cette retraite oui c'est ça en fait parce que pour celles et ceux qui ne savaient pas j'ai habité dans le ministère pendant un an et c'est vrai que quand j'ai rencontré Marjorie c'est vrai que directement ta douceur en fait c'est ça qui m'a attirée dans tes cours finalement le hasard a bien fait les choses bon le hasard fait toujours bien les choses mais c'est ça en fait qui match finalement entre nous c'est cette sensibilité là donc moi aussi je suis hyper sensible c'est pas une nouvelle c'est quelque chose qu'on a envie d'apporter avec cette immersion c'est justement que la sensibilité elle est chez chacun d'entre nous elle est chez tout le monde et il s'agit en tout enfin en tous les cas d'une c'est peut-être une invitation à ouvrir la porte finalement à cette sensibilité parce que la sensibilité c'est pas juste une question d'émotivité ou d'hyper-émotivité la sensibilité en fait ça englobe tellement de choses ça englobe effectivement une façon de voir le monde en fait factuellement la définition pour la sensibilité c'est le fait de ressentir de ressentir par les sens par les émotions donc finalement on est tous sensibles mais effectivement quand on parle d'hyper-sensibilité c'est une sensibilité qui est plus présente plus accrue et il y a plein de gens qui le sont mais qui s'y sont fermés donc cette proposition de finalement de l'immersion féminin sacrée c'est aussi une proposition à aller explorer sa sensibilité les points lumineux comme les points un peu plus ombreveux les uns comme les autres en fait sont importants sont présents dans tous les cas et voilà je ne veux pas trop en dire je vais m'emballer on va laisser des surprises pour le 12 mai du coup on va arriver le 12 mai en fait ça sera le début de cette immersion de ce week-end séjour donc pour vous parler un peu du programme et des lieux vous avez peut-être vu l'information sur nos pages mais là on est là pour ça pour vous répondre donc on vous donne rendez-vous le vendredi 12 mai à l'échappée belle qui est un lieu créé par Marie et Charles donc c'est un couple passionné comme nous de la nature du sensible du yoga et ils sont là pour nous accueillir pour nous préparer de bons petits plats végétariens c'est un cadre vraiment en pleine nature pleine campagne Morby Hannaise donc à Noyel Musia que ça se trouve on va dire entre Vannes et Nantes c'est un petit village une demi-heure de Nantes on va dire une demi-heure de Vannes une heure à peu près de Nantes et donc on se retrouvera à partir de 16h pour vous accueillir dans ce magnifique lieu justement ça sera le printemps donc il y aura plein de belles fleurs voilà ensuite il y aura un petit cercle d'ouverture justement pour apprendre à se connaître partager vos besoins vos envies aussi un petit repas dîner et puis on terminera toujours la journée par un temps calme et le premier soir on vous proposera du yoga restauratif justement pour vous permettre de vous ancrer d'arriver sur cette nouvelle terre on va dire dans ce cercle bienveillant c'est ça en fait qu'on a vu proposer c'est un temps parce que la sensibilité c'est aussi la douceur donc c'est un temps très doux d'introspection de retour à soi un peu comme un cocon finalement voilà pour ce premier soir vraiment limiter ce cadre qui sera vraiment très bienveillant et en tout voilà partage et écoute et le lendemain donc samedi 13 mai on commencera toujours par une pratique en mouvement en fait méditation en mouvement pramayama qui sont des exercices de respiration et le matin ça sera plutôt du yoga vinyasa donc c'est un yoga assez dynamique dans lequel on va rentrer en fluidité on va on va bouger en fait sur notre tapis au rythme de notre respiration donc ça sera une partie assez yang donc le yang c'est notre énergie masculine donc on va venir réveiller cette énergie qu'on a parce qu'on a à la fois cette énergie féminine et masculine zin yang donc ça doit vous parler au niveau de la médecine médecine traditionnelle chinoise et dans la matinée on vous proposera aussi une transmission sur le féminin sacré voilà et on terminera toujours par fin de matinée par un brunch mais après ne vous inquiétez pas si vous avez faim dès 7h 8h il y aura toujours des petits encas de quoi de quoi manger et l'après-midi un peu de temps libre pour vraiment si vous avez besoin de faire une sieste vous balader voilà faire vraiment ce qui vous semble bon pour vous voilà aussi cérémonie du cacao donc vraiment Julie la spécialiste des cercles de la cérémonie du cacao donc on aura l'honneur d'avoir sa présence pour son animation pour cette cérémonie du cacao que j'ai déjà testé une fois et j'ai adoré donc j'ai trop trop hâte peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est la cérémonie cérémonie du cacao pour celles qui ne connaissent pas alors ce ne sera pas juste une cérémonie cacao ce sera une cérémonie cacao et son parce que d'une part la médecine du cacao donc ça vient d'Amérique du sud et d'Amérique centrale c'est une plante qui est considérée comme sacrée dans ces pays-là parce que c'est une plante qui va venir ouvrir l'espace du cœur et nous connecter finalement au divin nous connecter au ciel mais moi la lecture que j'en ai c'est plus une connexion à la partie divine au soi alors ce que j'appelle la partie divine en soi c'est notre vrai nous qui on est véritablement sans tous les masques en fait qu'on s'est un peu auto-imposé dans notre vie quotidienne donc finalement la médecine du cacao c'est une voie très douce pour aller à la rencontre de soi-même aller à la rencontre de son équilibre de qui on est vraiment et de ce qu'on a envie d'apporter finalement dans le monde donc ça c'est une médecine qui est très très belle qui ouvre vraiment le cœur moi généralement quand je termine ça avec le cacao je termine les yeux humides de joie en fait comme si des fois je pleure de joie concrètement c'est une médecine de joie et en fait cette médecine je l'associe à la médecine du son donc la sonothérapie pour ceux qui connaissent c'est une médecine qui vient remettre du mouvement finalement dans notre corps dans nos corps dans nos énergies donc il y a plusieurs voies possibles il y a les bols les bols chantants qu'on connait tous globalement il y a les tambours aussi il y a des diapasons thérapeutiques il y a le chant aussi beaucoup donc voilà si vous venez vous verrez que j'utilise beaucoup le chant pour accompagner donc soit comme un comme un soin que je propose comme une offrande finalement que je propose pendant un temps restauratif soit un chant collectif comme un mantra ou un chant médecine qu'on chante ensemble en tout cas cette cérémonie ça vient vraiment créer du lien ça vient ouvrir le coeur et ça vient justement en douceur ça vient comment dire c'est-à-dire nous connecter à nos ombres en fait mais d'une très belle manière d'une manière qui nous permet justement de ne plus être en résistance avec nos ombres mais de vraiment les accueillir pour venir s'accueillir tellement le but c'est pas d'aller connecter avec nos ombres pour que ça nous fasse peur pour être en résistance pour pour voilà pleurer et crier non c'est pas le but le but c'est vraiment d'y aller en douceur pour vraiment s'ouvrir entièrement à soi et s'accepter pleinement et s'aimer pleinement ça fait très bisounours comme on l'a dit mais c'est vraiment ça en fait quand on sort une cérémonie cacao on finalement on est en gratitude d'être qui on est on est en gratitude d'être vivant sur terre et et d'être dans cette vie là en fait donc c'est très très beau à vivre et à voir merci pour tes explications de toute façon ça donne envie et c'est très joli ouais comment tu parles de tes pratiques puis ensuite le soir dîner teas and discute voilà pour terminer la journée en douceur et donc le dimanche toujours dans le matin une pratique voilà un mouvement assez dynamique avec des exercices de restiration toujours pranayama une petite balade selon la météo voilà pour se connecter aussi à l'élément de la terre à la nature qui nous nourrit et un yoga de la femme parce que du coup le yoga de la femme c'est un yoga auquel je me suis formée en fait dans mon enseignement de yoga j'ai souhaité me spécialiser dans tout ce qui est en lien avec la femme et du coup j'ai reçu l'enseignement de Alia méthode Aya Om et donc c'est une pratique assez douce dans laquelle on va se connecter à notre féminin sacré on parle de Yoni en fait c'est cet espace sacré qu'on a donc pour ça on va utiliser par exemple des salutations à la lune des mouvements de bassin pour vraiment libérer cette énergie qui peut stagner dans cette région sacrée mais il y a aussi toutes ces zones du coeur qu'on cherche à ouvrir pour nourrir se nourrir développer rayonner voilà vers l'extérieur donc c'est le yoga de la femme ça s'adapte vraiment à chaque cycle de la femme donc là aussi pendant ce séjour on va essayer de comprendre en fait comment on est constitué comment en fait nos cycles même qu'on soit réglé ou ménopausé ou qu'on ait un utérus ou plus d'utérus l'important en fait qu'on va avoir c'est déterminer notre niveau d'énergie dans quel stade on se trouve par rapport au mois par rapport aux saisons et voir aussi que tout est cyclique on est rythmé par le rythme de la lune des marées voilà de la nature qui nous voilà dans laquelle on se trouve donc voilà il y a tout ça qui est très intéressant et voilà pour le yoga de la femme je pourrais en parler des heures aussi mais est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui nous ont rejoint l'atelier naturel de Valérie coucou Valérie et il y a Chabla Rose aussi qui est présente voilà qui nous a dit que c'était tellement vrai je voulais juste rajouter qu'effectivement on associe souvent le féminin justement au côté lunaire par rapport au masculin solaire mais en fait le féminin a un aspect solaire aussi très important en fait c'est quand en médecine chinoise on dit qu'il y a le yin et le yang mais dans le yin il y a aussi un aspect yang qu'on voit le point notamment le point blanc dans la partie noire en fait c'est ça donc dans le féminin il y a une partie lunaire il y a une partie solaire et en fait pourquoi on propose cette immersion c'est aussi ça en fait c'est aller connecter à tous les aspects du féminin en soi que ce soit l'ombre comme la lumière et surtout alors pour ma part ça me tient vraiment à coeur de proposer ce week-end parce qu'en fait en tant que femme on est d'accord on sera en tant que femme ce week-end là on a tous en nous des blessures inconscientes qui viennent de l'histoire de la femme qui datent d'il y a des milliers d'années toutes les femmes ont été persécutées par leur féminin leur sensibilité mais aussi les hommes par rapport à ça parce que donc le féminin n'est pas exclusif le féminin sacré n'est pas exclusivement pour les femmes c'est aussi un travail pour les hommes mais bon ça on y reviendra le but finalement c'est vraiment de connecter à ce féminin en soi et d'aller guérir en fait toutes les blessures inconscientes qui sont en chacune de nous du fait de ces imminentes histoires de persécution de l'énergie de la femme et l'idée aussi c'est qu'on va voyager au gré des archétypes féminins et notamment il y a un archétype que j'aime beaucoup qui est la guerrière en fait la guerrière elle est en hindouisme par la déesse Kali et c'est vraiment une déesse qui permet de poser ses limites de dire non de dire non quand ça va pas de dire non quand on n'a pas envie quand on ne veut pas et surtout de prendre conscience dans des espaces des moments où on nous utilise en fait un peu et justement moi c'est aussi pour ça en fait que j'ai dans ces espaces-là c'est aussi pour pour prendre conscience qu'on qu'on a tout en nous on n'est pas la femme c'est pas une comment dire c'est pas juste une image douce belle qui voilà non la femme ça peut aussi être une guerrière qui qui coupe les têtes en fait en fait on a tout ça en nous c'est juste qu'on on ne se rend pas forcément compte et on a aussi peut-être peur de l'exprimer ce qui voilà ce qui est normal parce qu'on ne nous a pas appris en fait on ne nous a pas dit qu'en tant que plus il suit on avait le droit de faire du bruit en fait et et donc donc j'aime aller plus loin moi j'ai envie de dire que ces propositions en fait de féminin sacré c'est même peut-être je vais aller trop loin mais tu me diras c'est pas en tout cas pour moi toutes ces pratiques liées au féminin sacré ce sont aussi des actes politiques en fait ce sont aussi dire ben c'est une une façon un peu déviée de de reprendre position de notre pouvoir personnel en fait en tant que femme et ensuite pouvoir prendre sa place et et d'affirmer véritablement qui on est voilà en tout cas c'est nous c'est nous c'est nous merci Julie euh 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 et ben je crois qu'on a dit pas mal de choses euh ouais du coup ouais alors pour tout ce qui est inscription vous retrouverez en fait les liens dans nos bio euh il y aura un formulaire en fait d'inscription tout bête avec vos vos coordonnées votre adresse mail vos allergies éventuelles euh voilà tout ça que vous retrouverez sur la bio et puis sinon euh je pense qu'on est bon est-ce que vous avez des questions à Sandrina qui nous a rejoint peut-être euh repris oui aussi ouais il y a 350 euros tout compris euh sauf le le déplacement finalement oui euh mais du coup hébergement repas enseignement tout dans les 350 euros il y aura même le linge sur place euh linge de toilette euh et euh linge de lit aussi il y aura plus qu'à vous apporter vous et vos vêtements il y a aussi le matériel qui est sur place si je ne me trompe pas oui il y a tapis de yoga et tout après si vous préférez utiliser votre propre tapis votre propre matériel pour des questions d'hygiène voilà libre à vous vous pouvez et juste il y avait une question à un moment donné c'était par rapport au au à la pratique de yoga et au niveau demandé alors vous n'avez pas besoin d'avoir déjà fait du yoga pour venir à cette retraite il y a voilà nous on s'adapte et justement pour moi il n'y a pas vraiment de niveau d'ailleurs dans le yoga on est vraiment à l'écoute de son corps et il y a des jours on va pouvoir aller plus loin avec son corps et d'autres jours où ça va pas passer et c'est comme ça donc voilà venez comme vous êtes et ne vous inquiétez pas par votre pratique ouais Julie pour même pour le reste en fait il n'y a pas besoin d'avoir une retraite pour venir non oui d'avoir déjà une pratique en fait énergétique ou de connaître l'énergie il n'y a franchement il n'y a aucun besoin de connaître les archétypes féminins il n'y a aucun besoin je ne sais pas de enfin voilà il n'y a vraiment il n'y a aucun aucun prérequis c'est vraiment si vous avez l'envie de vous faire ce cadeau et bien venez et ce sera très bien comme ça ouais et même pour l'âge vraiment on accepte tout âge quoi et plus on est en fait dans de diverses générations plus c'est nourrissant en fait voilà voilà à ce jour il reste 7 places donc il n'y a pas de fin véritablement d'inscription je ne sais plus ce qu'on t'était dit comme date on avait prévu le 20 avril je crois pour tout récupérer les accomptes les frais d'inscription oui après idéalement en fait il vaut mieux qu'au début mai on sache excuse-moi oui pour des questions en fait de course logistique par rapport au repas voilà vraiment la deadline je pense c'est le début du mois de mai pour le 1er mai pour le 12 mai voilà pour qu'on finalise super bon super je suis disponible en fait si vous avez des questions en ce moment du live même si vous regardez en replay voilà n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou quoi on se fera un plaisir d'y répondre et puis bienvenue Marie-Camy sur merci pour les cœurs coucou Marie-Camy et puis du coup on se fera un plaisir d'y répondre même après le live il n'y a aucun souci et puis voilà je crois qu'on a fait le tour ouais bon Marie-Camy tu pourras regarder le replay si ça t'intéresse on termine bon bah bisous à toutes et passez une belle journée une belle fin de semaine et on reste en contact oui à bientôt à bientôt bisous ciao à bientôt Merci.